Ce lundi 3 janvier 2022, c'est la reprise du chemin de l'école après deux semaines de congés. Ce premier lundi du mois est aussi le jour du salut aux couleurs dans les établissements scolaires. Au lycée moderne d'Ara, localité de la région du Moronou, élèves et personnel éducatif ont rependu présent devant le drapeau. Une occasion pour le proviseur de l'établissement d'inviter les élèves à la responsabilité en cette nouvelle année. Il y a quelques jours, son établissement a été le théâtre de violents affrontements entre élèves et forces de l'ordre. Durant le mois de décembre dernier, des élèves mécontents avaient utilisé la force pour réclamer des congés anticipés. Un enfant qui obéit à ses parents réussit toujours, donc soyez obéissant. Quand vous anticipez le congé, vous vous faites du mal. Les cahiers que vous avez pris pour lapider l'autorité, vous allez les ramasser maintenant. Allez commencer à ramasser... Quand arrive 7h30, les élèves rejoignent leurs différentes salles de classe pour recevoir les premiers enseignants du jour. C'est le cas dans cette classe de 3e. Nous sommes en classe d'examen et puis cette grève n'a pas été bonne pour nous. On considère ça comme un lointain de souvenirs, c'est fini, ça n'a plus se reproduit. Nous avons commencé la séance la dernière fois où on a été perturbés. Donc ce matin, on reprend encore ce cours-là, rédaction d'un test argumentatif pour refuter un point de vue. Donc on reprend entièrement ce matin avec les élèves. Pour la rentrée des classes en ce début d'année à Hara, les forces de l'ordre ont été mises à contribution pour la sécurisation des établissements scolaires. Autorités municipales et chefs traditionnels ont compte à eux sillonner les différents établissements de la localité dont les cours avaient été arrêtés par la force en décembre dernier avec un seul objectif, sensibiliser les élèves à l'importance de la discipline. Nous vous demandons seulement de respecter le personnel parce que c'est des pères de famille comme vous avez laissé vos papas et vos mamans à la maison. Aujourd'hui, quand vous vous mettez à lapider, madame le proviseur, elle aussi, elle a des enfants. Est-ce que c'est joli ? Quelqu'un qui vient vous apprendre le savoir, vous le lapidez. Donc on ne veut plus de ça à l'école d'Hara. Nous voulons que Hara soit citée en exemple en Côte d'Ivoire. La discipline à l'école demeure une préoccupation majeure pour les autorités ivoiriennes. C'est pourquoi 70 élèves fauteurs de troubles avaient été conduits au centre de service civique de Bimbresso pour deux semaines de formation au civisme et à la citoyenneté afin d'être relâchés le dimanche 2 janvier afin de leur permettre de reprendre les cours ce lundi. Deux plateaux vallons, communes de Koukoudi, il est 8 heures. Qui est s'ivoirien ? Le pays nous appelle ! Salut aux couleurs, pour débuter la journée. Nous sommes devant le siège du bureau ivoirien du droit d'auteur Burida, après les civilités, l'heure du grand bilan de l'année au coulée. En faisant ses voeux pour la nouvelle année, le directeur général a profité pour annoncer les grands changements qui vont s'opérer dans son administration. Comme vous le constatez, le travail a bel et bien repris au Burida. Et aujourd'hui, il était question de nous présenter les voeux mutuellement et de féliciter surtout les services parce qu'ils se sont distingués, se sont très très bien distingués dans l'accomplissement de leurs différentes tâches. Comme vous l'avez constaté d'ailleurs, le bâtiment est devenu très vétuste, très délabré, qui est un risque pour la santé des travailleurs. Et donc, nous devrons partir. Le processus d'appel d'offres doit s'achever certainement ce soir ou demain avec le choix de l'entreprise qui sera chargée de réaliser les travaux. Le constat est le même au siège de la Direction générale du commerce et de l'industrie, toujours au valant. Ici, l'effectif est au complet et s'attelle à leurs devoirs. Le directeur général se rejouit de la reprise du travail dans son entreprise et met un point d'honneur au respect des mesures barrières contre la COVID. C'est la reprise au niveau de l'administration publique. Les agents sont à leur poste. Les directeurs, les sous-directeurs, les chariés d'études comme les secrétaires, chacun est à son poste pour faire son travail parce que c'est la reprise. C'est le lieu pour nous d'exercer nos collaborateurs à respecter toutes les mesures barrières qui sont édictées par le gouvernement et à faire en sorte que, tout en étant à leur poste, on puisse être respectueux de ces mesures pour éviter d'être soi-même contaminé et de contaminer les autres. Du côté de la radio-télévision ivoirienne, RTI, on parle plutôt de continuité parce que la télévision et la radio ne s'arrêtent jamais. Selon les agents, cette nouvelle année, plein de surprises sont réservées aux auditeurs et aux téléspectateurs. On est gonflé encore au bloc pour produire le meilleur de nous-mêmes comme on a toujours fait. Nous, on va mettre de la célérité dans notre exploitation afin qu'il y ait réellement de l'automatisme et tout cela par rapport à l'enchaînement de nos éléments pour que la télé soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus caline à regarder. Ce lendemain, Markel a repris des activités après les fêtes de fin d'année et les administrations publiques, dont les grandes majorités, n'ont pas été en match de ce retour aux affaires. Ce sont plus de 60 enfants issus de familles défavorisées qui viennent de recevoir des dons de la part de l'association des femmes du bloc gris de la commune de Koumassy. Ces dons visent à donner le sourire aux enfants et aux familles. Nous avons voulu donner de la joie au cœur des enfants. Aujourd'hui, les enfants sont heureux. Nous, les parents, tant que les parents, nous sommes heureux. Les bénéficiaires saluent ce geste de l'association des femmes du bloc gris de la commune de Koumassy. Plusieurs quartiers de la commune de Koumassy seront bientôt visités par l'association des femmes du bloc gris. Bienvenue à la 11e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo, avec tout thème nom à l'immigration irrégulière. Exhorter les jeunes d'Abobo à ne pas emprunter les voies de la Méditerranée ou le désert à la recherche de l'Eldorado, un combat que mène le commissaire général depuis plusieurs années. Le bureau pays de l'UNESCO, à Abidjan, apporte son soutien dans ce combat. Depuis 2000, j'ai initié une émission à la télévision ivoirienne qu'on appelle El Dorado, c'est ici. C'est un combat personnel parce que j'estime qu'il y a eu trop de morts. Et j'estime aussi que quand on regarde un peu la nomenclature de la société ivoirienne, on se rend compte rapidement qu'ici il y a du travail. Mais c'est comment faire pour avoir ce travail-là qui est parfois un peu difficile. Ici, on peut rester en Côte d'Ivoire, se réaliser. Depuis plus de dix ans, le Festika anime la commune d'Abobo chaque fin d'année, occupe sainement les habitants de la commune et ses environs. Un festival qui apporte du pomme au cœur à des familles en situation de nécessité à travers la remise de bons études et de kits scolaires. Cette édition du Festika bénéficie du soutien du ministère de la Culture, de l'Industrie, des Arts et du Spectacle. La ministre Kandia Kamara, maire d'Abobo, et du directeur général de la RTI, radio-télévision ivoirienne. Notre Abobo a un grand festival. Abobo donne le meilleur à la Côte d'Ivoire. Les plus grands talents, les plus grands artistes, les plus grands musiciens, les plus grands chorégraphes de Côte d'Ivoire sont partis d'Abobo. Et aujourd'hui, avec la politique du président Alassane Ouattara, chaque Ivoirien a la possibilité, selon son travail, de se faire une place au soleil, ici, en Côte d'Ivoire. Abobo, c'est beau, Abobo, c'est zoo. L'honneur me revient de représenter madame la ministre d'État, maire de la commune d'Abobo, madame Kandia Kamara. Malgré les difficultés, Kuntas a toujours apporté la joie aux populations de la commune d'Abobo, et en particulier les jeunes. Madame la ministre d'État m'a donc demandé de vous remercier, Kuntas. Un festival sans musique, une hérésie. Plusieurs artistes de renom ont alors égayé les populations d'Abobo à cette 11e édition du Festika. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada